Maman ! Regarde, j'ai fait ça pour... Maman ! Maman ! Regarde, j'ai fait le plus beau des dessins pour toi ! Wow, ma chérie, c'est incroyable ! Viens ici ! Mais j'ai essayé ! C'est pas juste ! Quelle peinture minable ! Je ne peindrai plus jamais ! Laisse-moi voir, chérie... Eh bien... Ok, tout le monde, c'est l'heure de manger ce délicieux gâteau ! Qui veut un morceau ? Attends une minute, je crois que je viens d'avoir une bonne idée ! Je vais prendre ça, si ça ne te dérange pas ! Regarde, Maman ! On dirait qu'elle a vraiment un plan ! Mais ça a l'air tellement bizarre ! Est-ce qu'elle met de la peinture sur la fourchette ? Quoi ? En mettant la fourchette sur un morceau de papier... Ça fait une fleur ! J'arrive pas à y croire, c'est tellement joli ! Wow ! Tu vois ? Et c'est aussi simple que ça ! Tiens, essaie de le faire toi-même ! Ok, je vais faire mon mieux ! Ok, c'est parti ! Bon travail, Lucas ! C'est très joli ! Et c'est si créatif ! Eh bien, maman est pleine d'idées géniales ! Regarde, je l'ai terminé ! C'est génial ! Tu es un garçon tellement super ! C'est magnifique ! C'est enfin l'heure du petit-déj ! Tu veux en mettre un peu là ? Un peu par ici ? Ça va être délicieux ! Oh mince ! Espérons que maman ne remarque pas le désordre ! Ou je pense qu'elle va devenir folle ! Oh mon Dieu ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que c'est... Euh... Attends une minute ! Qu'est-ce que tu fais ? Non, 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 non ! Viens ici, petite princesse du désordre ! Je vais t'aider à te laver les mains ! J'ai l'impression que maman vient d'avoir une très bonne idée ! Je sais, j'ai une idée géniale ! Prenez votre pâte à tartiner au chocolat préféré. Ouvrez-la et faites un petit trou dans le couvercle du pot. Maintenant, prenez un distributeur de savon. N'oubliez pas de bien le nettoyer. Ensuite, prenez de la colle chaude et mettez-en autour du trou dans le couvercle. Attachez ensuite le distributeur au couvercle et remettez le tout sur le bocal. Vous avez maintenant votre propre mécanisme pour empêcher les mains de se salir ! Essaye ! Ah, je me suis déjà lavé les mains ! Non, ça, ça va sur le toast ! Et voilà ! Bien sûr, le toast ! Tu ne te laverais pas les mains avec du chocolat, n'est-ce pas ? C'est tellement utile et intelligent ! Maintenant, il n'y aura plus de désordre dans la cuisine ! C'est l'heure d'un délicieux goûter ! Papa, c'est un tel désordre ! Et si maman vaut ça ? C'est pas grave ! C'est pas grave qu'il s'en soucie ! C'est pas grave ! Regarde, c'est moi qui vais être la maman maintenant ! Qui va dire quelque chose ? Personne ! Eh bien, je vais pas mentir, il ressemble un peu à maman, non ? Regarde ! Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait ? Ce n'est pas bon ! Blah, 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 blah ! Salut, chérie ! J'étais juste... On faisait juste... Désolée ! Oh là là, je viens de tout nettoyer ! Et maintenant, c'est le chaos ! Attends un moment, je crois que j'ai un plan ! Voyons voir quel genre de plan incroyable maman vient de trouver ! Prends ton maïs et coupe-le autour de l'épi. Puis coupe ce morceau en lanière. Fais de longs bâtons. Et mets les bandes de maïs sur les bâtons. Sois patient, et voilà ! Tu as maintenant une meilleure version de cet encas. Et ça ne fera pas de dégâts ! Regardez ce que j'ai fait ! Essayez maintenant ! Wow, c'est génial et c'est tellement beau ! C'est le meilleur de tous les temps ! Mmm, délicieux ! C'est trop bon ! Je sais, je suis un génie ! Lucas n'est plus tout petit. Il apprend à compter. Tu peux le faire, mon bébé ! Oh, c'est facile ! C'est cinq ! Ouais, c'est ça ! J'ai fait du bon travail ! Ça va être plus dur que ce que je pensais ! Allez, c'est facile ! Laisse-moi t'aider avec ça ! Tu as oublié le chiffre 4 ! Et non, non, non ! Tu dois le laisser compter tout seul ! Il doit apprendre d'une manière ou d'une autre ! Et si je pouvais transformer les maths en quelque chose de vraiment intéressant ? Tout ce dont tu as besoin pour ce projet, c'est de 10 bâtonnets de glace. Pose-les les uns à côté des autres. Et ajoute un nombre de 1 à 10 sur le dessus de chaque bâtonnet. C'est très simple, mais très créatif. Maintenant, dessine quelque chose sur les bâtonnets pour faire une petite image. Mélange les bâtonnets et laisse l'enfant assembler le dessin. De cette façon, il sera plus facile d'apprendre à compter. Ah, voilà ! Tu vois, les maths, ça peut être intéressant. Tu dois juste trouver une façon créative de le faire. Après une longue journée, c'est l'heure de se préparer à aller au lit. Tout le monde est si fatigué. Ça a dû être une journée pleine d'astuces créatives. J'ai tellement sommeil, j'ai besoin de me reposer. J'arrive pas à l'atteindre ! Allez ! Wow ! Oh non ! Où c'est passé ? Où est ma brosse à dents ? Mince, ça craint ! Bac ! Ah, dégoûtant ! Ça retourne à la poubelle. Mais attends un peu. Je crois que j'ai une idée. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'un bouchon de bouteille, d'une brosse à dents et d'un cutter. Pose la brosse à dents sur le couvercle et mesure-la. Marque les points avec un stylo. Et maintenant, prends une lame. Fais attention et découpe les endroits que tu viens de marquer. Tu peux en faire autant que tu veux. Fixe au miroir. Et voilà ! Tu as maintenant ton propre porte-brosse à dents. C'est cool, non ? Voyons si Aiden approuve l'idée. Tu vois, maintenant la brosse à dents sera toujours propre. Je suis trop fière de moi. On dirait que Charlotte est enfin prête à s'habiller toute seule. Voyons comment elle s'y prend. Wow, autant de beaux vêtements ! Que choisir ! Eh bien, tu n'as pas besoin de tous les mettre. Oh mon Dieu, qui t'a habillé comme ça ? Je crois que t'as besoin d'aide, ma chérie. Non merci, maman, ça va, je vais à l'école. Attends, 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 tu ne peux pas y aller habillé comme ça. C'est ridicule. Ok, ok, j'ai besoin de penser à quelque chose. Donne-moi une minute. Et si je te donnais ça ? Non, attends une minute. Je crois que je sais ce qu'il faut faire. Oh wow, maman vient d'organiser tous les vêtements. Maintenant, Charlotte n'aura aucun problème avec ses tenues. Elles sont déjà toutes prêtes. Du lundi au dimanche. C'est génial. Aujourd'hui, je vais m'habiller avec cette tenue. Regarde, maman, de quoi j'ai l'air. Est-ce que ça me va bien ? Bien sûr que oui. Tu es prête à aller à l'école maintenant. Maman, maman, on peut aller jouer dehors ? S'il te plaît, maman, s'il te plaît. Bien sûr, promettez-moi que vous ferez très attention à ne pas vous blesser, d'accord ? Ok, on te le promet. Ok, allez jouer. Au revoir. Ils sont grands maintenant, ils peuvent se débrouiller tout seuls. Mince, je crois que les enfants ont trop joué. J'espère qu'ils vont bien. Oh mon Dieu, mes pauvres bébés. Laissez-moi m'occuper de vous. Mais oui, la trousse de premier secours. Il y a tout ce dont on a besoin quand on se blesse. Non, je veux pas ça ! Des pansements, pas question, ça veut faire mal, j'en veux pas ! On dirait que ça ne va pas être aussi facile que ce que je pensais. Non, 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 gâchons-nous ! S'il te plaît, non ! Les pansements sont trop effrayants ! Quoi ? Ils sont vraiment si effrayants ? Et si je pouvais rendre les pansements mignons ? Laisse-moi réfléchir, je crois que j'ai une idée. Prends des pansements, mets-les sur ton bureau. Prends tes stylos préférés et prépare-toi à être créatif. Dessine de jolis cœurs sur les pansements. Utilise différentes couleurs pour le rendre encore plus joli. Et n'aie pas peur d'utiliser ton imagination. Crée autant de motifs et de formes que tu peux. Regardez, j'ai plein de jolis stickers. Laissez-moi les mettre là où vous êtes blessés. Ils vont aider vos bleus. Choisissez ce que vous voulez. C'est pas effrayant, n'est-ce pas ? Ouah, maman, il est tellement cool ! Je peux en avoir un autre. Prends une paire de ciseaux et coupe le sparadrap au milieu. Mets le sparadrap sur ton doigt et croise les extrémités. Maintenant, le sparadrap s'adapte parfaitement aux doigts. Incroyable ! Maintenant, mes petits anges sont en sécurité. Quelle super astuce ! Regardez ces enfants, ils sont si créatifs ! Maman vient d'acheter un nouveau tapis. Vous pouvez le mettre ici. Ce sera parfait, merci. Merci beaucoup ! Comme c'est excitant ! Hé, donne-moi ça ! Non, je l'ai vu au premier ! Non, laisse tomber ! Oh non ! Oh mince ! Ça ne va pas bien se terminer. Je ne m'occupe pas de ça. Au revoir ! Oh non, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Ça fait des années que j'attends ce tapis. Il est si doux et agréable. Il est si doux et agréable. Et maintenant, il est détruit. Je parie qu'elle va trouver une bonne idée. Elle peut toujours résoudre un problème. Oui, elle utilise de l'alcool à brûler. Quel choix intelligent ! Mets-en sur un disque de coton et frotte le tapis avec. Frotte-le aussi fort que tu peux. Prends de la laque pour cheveux. Couvre la tâche de laque. Frotte à nouveau avec un disque de coton. Et regarde la tâche disparaître. C'est comme de la magie, n'est-ce pas ? Wow, maman, j'arrive pas à y croire. Le tapis est comme neuf. Eh bien maintenant, les enfants peuvent dessiner où ils veulent. Maman arrangera ça de toute façon. C'est génial. Voilà. Tu es prêt pour l'école, mon chéri ? Mets cette chemise. Hum, je crois pas que c'est comme ça qu'on est censé boutonner sa chemise. Oh non, 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 c'est pas comme ça. Oh, laisse-moi t'aider. Je vais te montrer comment faire. T'as compris ? Ok, voyons voir. Oh. Eh bien, c'est déroutant. À quoi tu t'attendais ? Maman a intérêt à trouver une bonne idée. Regarde ce stylo coloré. Je crois que je sais ce qu'il faut faire. Prends une chemise et redresse-la. Et prends tes stylos. Maintenant, place un morceau de carton sous le devant de la chemise pour t'assurer que l'autre côté ne sera pas couvert d'encre. Fais une petite forme de poisson avec du papier et dessine autour. Tu obtiendras un joli contour en poisson. Maintenant, remplis l'intérieur de la forme avec les couleurs que tu aimes. Répète l'opération sur chaque boutonnière. Ce sera une chemise colorée et amusante. Il sera beaucoup plus facile de la boutonner. Coloris chaque bouton pour qu'il corresponde à sa boutonnière. Et ce sera moins compliqué, je peux te l'assurer. Viens ici, j'ai un truc génial à te proposer. Maintenant, tu peux boutonner ta chemise tout seul. C'est trop facile. C'est génial ! T'as raison, j'ai plus à battre. Et ma chemise est si cool ! Beau travail, Aiden. Tu es superbe. Maintenant, il est temps d'aller à l'école et de montrer à tout le monde à quel point ta chemise est cool. Enfin, après avoir frotté et nettoyé toute la journée, ma maison est parfaite. Eh bien, je pense que c'est trop tôt pour que maman soit heureuse. Regarde les chaussures d'Aiden. Maman va probablement paniquer. Quel désordre ! Quoi ? Je viens de te nettoyer ! Oh, pauvre chéri ! Qu'est-ce qui s'est arrivé ? Viens ici. Tu vas bien ? Enlève tes chaussures. On va te changer. Burk ! Elles sont couvertes de boue et trempées ! Ça craint ! Qu'est-ce que je fais maintenant ? Laisse-moi un moment. Oh, je sais ! Prends une paire de chaussures et une simple bougie. Prends une chaussure et frotte-la entièrement avec la bougie. Ne sois pas timide. Frotte autant que tu le peux. Fais la même chose avec une autre chaussure. Assure-toi qu'elle est bien recouverte de cire. Il est maintenant temps de tester les chaussures. Prends un pulvérisateur d'eau et pulvérise. Vaporise des tonnes d'eau. Tu peux le croire ? Les chaussures sont devenues imperméables. Quelle astuce utile ! Voyons si Aiden est revenue à la maison avec des chaussures propres. Il l'a fait ! C'est incroyable ! Moins de soucis pour les parents.